Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation de comment mettre en place le protocole CanOpen avec le logiciel Unilogic pour la gamme industry. Bonjour Monsieur Fénonty, c'est une belle question. Donc, juste pour rappel sur comment ça se passe, il y en a qui commencent à avoir l'habitude. Donc, je vais juste vous présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui sur la présentation PowerPoint. On va expliquer un petit peu le CanOpen, qu'est-ce que c'est, etc. Après, on passera sur le logiciel Unilogic. Et donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même dès maintenant, si vous regardez cette présentation, parce que vous avez déjà des questions, à les poser dans la fenêtre, là sur la droite de la fenêtre questions. Et à ce moment-là, je prendrai un petit peu de temps pour répondre à la fin de la session tranquillement. On fera le tour des questions pour regarder tout ça. Donc, on est parti. Donc, juste quand on parle de CanOpen, la première chose qu'il faut bien comprendre, hop, allez, on se réveille, voilà, pardon. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de CanOpen, déjà, on parle d'un protocole, en fait. Donc, on est déjà dans comment les données sont échangées. c'est un protocole qu'on utilise sur le bus CAN je vais prendre juste deux minutes avant d'attaquer vraiment le CANOPEL pour parler du bus CAN en lui-même, donc c'est un bus sur lequel on va pouvoir faire plusieurs choses c'est un petit peu comme quand on parle de mode bus IP par exemple et de câble Ethernet, comme le bus IP c'est le protocole et on est sur un support Ethernet et là c'est vraiment la partie physique donc là c'est pareil, le CAN le bus CAN c'est la partie physique et sur ce bus CAN nous on va travailler aujourd'hui on CANOPEL mais on peut faire d'autres choses sur le bus, on peut par exemple mettre nos servomoteurs donc là directement on est en plug and play donc à ce moment là on ne parle pas de protocole parce que ce n'est pas à vous de le gérer, c'est géré directement par l'automate, donc ça on a déjà fait la présentation là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le site internet si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe ou on pourrait gérer du protocole UNICAN pour aller échanger des informations avec d'autres modules UNITRONIC, donc là c'est un protocole propriétaire à nous toujours sur le bus CAN où on retrouve beaucoup de G1939, je ne sais plus dans tout ce qui est camions, automobiles etc, on est toujours sur un bus CAN et sur un autre protocole et après nous dans l'automate on a aussi le CAN layer 2 qui permet de construire notre propre protocole si ce n'est pas quelque chose qui correspond à un standard qu'on a défini là, qu'on s'est géré donc nous aujourd'hui on va s'attaquer au CAN open dernière chose, donc deux petites précisions importantes sur le bus CAN en lui-même avant de parler du protocole donc comme son nom l'indique, c'est un bus, c'est-à-dire qu'il est fait pour aller pour partir du premier élément aller vers le deuxième puis partir du deuxième vers le troisième et ainsi de suite ça jusqu'à maximum 63, 64 participants si on compte le mettre sur une longueur qui peut aller jusqu'à un kilomètre donc c'est la première chose importante on n'est pas sur une topologie étoile on est vraiment sur le bus sinon ça ne marche pas bien et deuxième chose importante c'est la résistance ici de terminaison qui est là pour délimiter l'extrémité du réseau à chaque fois c'est-à-dire que sur le premier équipement il faut la mettre sur ce du milieu on ne la met pas sur le dernier on met une résistance de terminaison pour physiquement déterminer où ça démarre, où ça s'arrête donc nous sur la plupart des automates là de chez nous on a le CAN qui sont sur des borniers en 5 points c'est une résistance qui est externe qui est fournie avec le produit et que vous venez mettre directement branché dans le bornier avec le bois fil sur un module par exemple sur les nouveaux, les UST on est sur de la connectique RJ45 c'est directement sur le module vous avez un petit switch juste on off à activer pour activer ou pas la résistance de terminaison on retrouve beaucoup ce genre de choses sur pas mal d'esclaves CANOPEN aussi où généralement vous avez un petit switch à côté de là où vous réglez l'ID un petit switch de terminaison vous mettez oui ou non donc il faut mettre oui si c'est le dernier élément du réseau là par exemple aujourd'hui pour la démo j'ai juste un automate un servomoteur donc de chaque côté il faut que je mette la résistance donc voilà les deux choses importantes juste pour parler du bus en lui-même maintenant on va pouvoir attaquer le protocole CANOPEN donc ce qu'il faut savoir sur le protocole CANOPEN c'est que la première chose c'est un protocole maître-esclave c'est-à-dire qu'il y a un maître il y a un seul d'ailleurs sur tout le réseau et c'est lui qui gère la communication avec les différents esclaves les autres participants dessus nous on est maître donc au niveau des automates initroniques on est maître on peut pas être esclave c'est pas prévu c'est pas fait pour on aurait pas un grand grand intérêt mais ça veut dire qu'on ne peut pas aller en CANOPEN communiquer avec un autre élément qui serait aussi un maître CANOPEN c'est pas possible on peut aller communiquer aller chercher piloter des infos que dans des esclaves CANOPEN et après finalement le CANOPEN qu'est-ce que c'est ? c'est juste un ensemble de standards donc là j'en ai listé 2-3 mais qui reviennent souvent qui disent voilà si on veut par exemple aller piloter du motion en CANOPEN si ça respecte le standard qui s'appelle DSP ou CIA 4.2 ça ne sera pas détaillé là-dedans mais il faut envoyer les échanges enfin les commandes dans tel ordre et ainsi de suite etc donc voilà le CANOPEN c'est ça c'est quelles sont les données qu'il faut que j'envoie dans quel ordre sur le bus CAN pour que l'élément en face l'esclave CANOPEN sache de quoi je parle et puisse réagir correctement par rapport à ce que j'attends et il y a une dernière chose dont je voulais vous parler là si on reste un petit peu dans la théorie du CANOPEN avant de regarder dans le logiciel comment ça se passe c'est ça parce que ça c'est important si on a compris ça après le reste au niveau de la programmation c'est assez facile ça c'est les états dans lesquels peut être un esclave CANOPEN donc ça c'est pareil c'est du standard et normalement n'importe quel esclave CANOPEN réagit comme ça c'est à dire que quand on l'allume il s'initialise donc là on n'a pas grand chose à faire nous en tant que maître CANOPEN à ce niveau là il s'initialise et ensuite il rentre dans un mode pré-opérationnel comme son nom l'indique il n'est pas encore tout à fait opérationnel à ce moment là c'est à dire qu'on ne peut pas vraiment travailler avec là si on prend l'exemple du moteur il ne va pas prendre des commandes qui vont lui dire voilà mais toi attention tourne etc il est dans un mode où on peut seulement le configurer donc par des commandes qu'on va appeler SDO on va voir ça très plus tard dans le programme pour pouvoir vraiment travailler avec commencer à lui dire voilà lui envoyer une consigne de position de vitesse et ainsi de suite il faut qu'il soit en mode opérationnel et ça c'est au maître de gérer cette transition là de lui dire voilà maintenant on passe du mode pré-opérationnel au mode opérationnel et tous les changements d'état ici ça se fait par des commandes qu'on va appeler NMT pareil on y reviendra dans le programme une fois qu'on est dans ce mode là à ce moment là on peut vraiment travailler échanger des données à vitesse élevée et commencer à voilà à exploiter vraiment l'esclave CANOPEN dans ses pleines capacités et là à ce moment là on va être sur des échanges qu'on va appeler PDO et ça c'est pareil ça va être donc il va y avoir deux grosses parties dans le programme qu'on va faire juste maintenant ça va être gérer ces transitions là entre le mode pré-opérationnel et opérationnel pour que l'esclave soit dans un mode où il est prêt à recevoir des infos et après choisir ce qu'on veut mettre dans les PDO c'est à dire qu'est-ce qu'on va échanger comme données entre l'automate et le drive qui pilote le moteur donc ça on va y aller c'est ce qu'on va voir tout de suite donc j'ai préparé moi pour gagner du temps pour qu'on s'occupe vraiment juste de la partie CANOPEN aujourd'hui du protocole en lui-même quelles sont les fonctions qui sont intéressantes etc. j'ai préparé un petit bout un petit bout d'interface un petit bout de programme avec des trous qu'on va compléter par rapport à ce qui vient du CANOPEN par exemple je me suis dit que j'aurais affiché la position actuelle mais pour l'instant je ne l'ai pas encore parce que c'est quelque chose qu'on va récupérer du CANOPEN donc j'ai laissé vide voilà pareil pour tout ce qui est position vitesse moteur et ainsi de suite même chose dans le programme je sais qu'il va falloir que je communique avec des PDO on va voir comment ça se passe pour l'instant c'est vide on va le remplir ensemble donc forcément depuis tout à l'heure on parle de communication CANOPEN qui dit communication dit que ça va se passer dans l'onglet communication jusque là on n'a pas fait des choses trop compliquées après on retrouve les deux parties qui sont là pour différencier donc la partie physique on a dit le bus où là globalement la chose qui va être intéressante c'est à quelle vitesse on va envoyer on va échanger des données sur le bus donc là il faut s'adapter par rapport à ce que l'esclave sait faire ou par rapport à ce que tous les esclaves savent faire d'ailleurs parce que tout le monde est obligé d'être à la même vitesse sur le bus on ne peut pas différencier par esclave de même qu'on ne peut pas différencier par protocole c'est à dire si je mets un servomoteur inutronix en plug and play un autre qui était déjà là qu'on n'a pas pu changer qui est en CANOPEN et puis encore autre chose en unicane par exemple il va falloir que je mette tout le monde à la même vitesse je ne peux pas les différencier par protocole ou par esclave c'est à peu près en gros la chose qu'il faut régler pour la partie bus et après on passe dans la partie protocole donc là vraiment CANOPEN ou une fois qu'on est dans l'onglet CANOPEN qu'est-ce qui va être intéressant il va y avoir ici l'identifiant CAN de l'automate donc du maître parce qu'il va falloir que chaque élément sur le bus CAN ait son propre identifiant pour qu'on sache à qui parler ou qui nous envoie des informations etc. et après il n'y a plus qu'à lister les différents esclaves qu'on va avoir sur le CANOPEN qu'on va piloter à leur mettre un identifiant à leur mettre un nom un petit peu plus sympa donc moi j'avais déjà mis un esclave moteur mais admettons que j'ai aussi je ne sais pas un accéléromètre un CANOPEN je dis n'importe quoi je vais le mettre là et puis après je le paramètre de la même façon qu'on va faire là nous pour le moteur donc on a dit ce qui va être important après dans la communication entre guillemets temps réel ça va être les PDO les PDO soit je les renseigne là manuellement mais bon ce n'est pas forcément très pratique soit ça va se faire par le fichier EDS normalement quand un fournisseur de produits vous dit voilà on est compatible CANOPEN il est capable de vous fournir un fichier EDS que vous vous pouvez intégrer en cliquant ici sur aller chercher le fichier EDS vous allez le chercher et on va voir on retrouve tous les paramètres qui sont intéressants dans l'esclave CANOPEN on va les retrouver listés ici hop je vais enlever ça pour l'instant donc moi j'avais préparé déjà un mot j'avais intégré le fichier EDS il y a deux parties intéressantes dans le fichier EDS donc c'est cette fameuse partie où on va retrouver toute la liste des paramètres de l'esclave CANOPEN dans laquelle on va pouvoir du coup aller mettre déjà des valeurs entre guillemets dures à la mise sous tension par exemple par exemple dans l'exemple le mode de fonctionnement je vais travailler tout le temps en position et pas en vitesse ou en coupe donc je l'ai mis par défaut à 1 comme ça ce sera envoyé quand j'enverrai la config ce sera envoyé comme ça et après je ne touche plus je ne le gère plus mes rampes d'accélération décélération pareil je les ai mis par défaut à 1 000 et puis après je n'y reviens plus moi dans la démo là parce que je n'en ai pas besoin donc j'ai la liste de tous les paramètres de l'esclave les paramètres que j'ai besoin de modifier mais seulement une fois je peux déjà mettre les valeurs ici et après j'ai la partie PDO où là je vais définir les fameux échanges que je vais avoir en temps réel quand l'esclave passe en mode opérationnel donc l'automate peut gérer jusqu'à 4 PDO en émission donc des commandes que je vais envoyer à l'esclave et 4 PDO ici en réception en sachant que dans chaque PDO je peux aller jusqu'à 8 octets ça c'est le can qui est comme ça que tu emportes le protocole une trame can c'est un identifiant 8 octets donc moi par exemple je vais mettre dans le premier PDO donc là c'est le fichier d'ess après là qui va générer cette liste là qui va me lister tous les paramètres de l'esclave que j'ai le droit d'aller mettre dans les PDO donc moi je vais avoir besoin du mode contrôle c'est ça qui va me permettre de lire start stop et ainsi de suite et après je vais mettre le PDO 2 avec par exemple la consigne la consigne de position et la consigne de vitesse ça c'est ce que moi j'ai besoin d'envoyer à l'esclave pour pouvoir m'en servir par rapport à ce que j'ai à faire aujourd'hui et à lui je vais lui demander de me renvoyer le mot de statut dans un premier PDO et dans le deuxième la position actuelle la vitesse actuelle voilà donc une fois que j'ai défini les informations dont je vais avoir besoin dans l'esclave j'ai plus qu'à cliquer sur créer les PDO et à ce moment là automatiquement ça me génère toutes les variables ici dont je vais avoir besoin dans mon application donc je vais la retrouver voilà le moteur point target position moteur point profile velocity pour récupérer les données dont j'ai besoin les données que j'ai définies avant ça on va dire c'est juste de la configuration de l'idée voilà quelles sont les données dont j'ai besoin quelles sont les données que je vais lui envoyer que je vais recevoir pour l'instant si j'envoie le programme comme ça il ne se passe rien ça ne communique pas encore vraiment on a quand même besoin d'un petit peu de programme pour définir quand est-ce qu'on communique ainsi de suite donc on a dix premières choses à faire c'est la fameuse séquence là pour passer pardon on va revenir là ici une minute pour passer en opérationnel lui envoyer la configuration et repasser en pré-opérationnel pardon lui envoyer la configuration et repasser en opérationnel on a dit que les changements d'état entre les modes de fonctionnement ça se fait par des commandes NMT donc où est-ce qu'on va les trouver on va les trouver forcément quelque part ici donc un open et on retrouve les fameuses commandes NMT ici donc moi si je me dis voilà au moment où j'ai besoin de lui envoyer la config je ne sais pas dans quel état il est il est peut-être déjà en opérationnel donc je vais lui commencer par lui demander de repasser en pré-opérationnel donc à ce moment-là on a dit c'est une commande NMT je travaille avec l'esclave le numéro 2 et je vais lui envoyer une commande remets-toi en pré-opérationnel moi j'avais prévu une petite tempo d'une seconde ici pour attendre que là il s'arrête qu'il se remette en pré-opérationnel et à ce moment-là j'ai toujours dans le can open la fonction initialiser l'esclave donc là où je dis j'envoie à l'esclave numéro 2 en gros tous les paramètres que j'ai modifiés moi ici dans mon fichier EDS je retrouve un petit résumé ici donc tout ce que j'ai modifié dans mon fichier EDS que ce soit du coup ce que je vais mettre dans les PDO les valeurs sont juste à la mixte tension ils vont être renvoyés automatiquement hop pardon ici par cette fonction-là après j'ai une petite info qui vient de la variable global moteur là qui est généré automatiquement parce que j'ai rajouté en canne qui me dit que la config est terminée et à ce moment-là je peux repasser en opérationnel c'est la commande start remote qui me permet de repasser en opérationnel donc là déjà ça fait que je suis dans ce mode-là donc je suis dans un mode où je peux travailler ça ne veut pas forcément dire encore que je reçois des infos ou quoi que ce soit parce qu'une fois qu'on en est là après il y a plusieurs cas donc en fait l'esclave can open par esclave on peut les paramétrer ou par défaut ils sont paramétrés soit pour nous envoyer les infos cycliquement toutes les mille secondes toutes les dix mille secondes on n'en fait rien soit que sur changement des valeurs qui sont dans les PDO soit sur demande soit sur synchro donc nous si on veut gérer le plus grand cas possible bon bah admettons c'est soit paramétré pour nous envoyer cycliquement on n'a rien à faire on va les recevoir à partir du moment on est dans ce mode là il y en a quand même pas mal qui sont paramétrés pour nous envoyer sur synchro donc ça ne coûte pas cher et ça permet de gérer une majorité de cas de nous envoyer une commande synchro de toute façon c'est nous le même c'est nous qui synchronisons les échanges avec la fonction ici can open synchro donc moi j'avais prévu juste un pull 100 millisecondes parce que j'ai pas besoin de rapidité ici toutes les autres mille secondes j'envoie une commande synchro sur le bus de toute façon c'est pas ça qui va surcharger le bus ce qui fait que comme ça si l'esclave il est paramétré pour m'envoyer les infos que sur synchro il va me les envoyer là donc là j'ai des chances de commencer à recevoir des informations par contre j'en envoie pas encore c'est pareil c'est à moi de décider quand est-ce que j'envoie les infos vers l'esclave ça on a dit ça correspond aux commandes pdo donc c'est pareil j'ai laissé une fréquence de 100 millisecondes et à ce moment là je dis que j'envoie à l'esclave numéro 2 le contenu du pdo 1 donc tout ce qu'on a listé donc ça va lui envoyer pardon tout ce qu'on a listé ici donc là le mode le mode contrôle et pareil si j'utilise la même fonction donc je lui dis que j'envoie à l'esclave numéro 2 le pdo 2 donc à ce moment là nous par le fichier ds on avait dit que dans le pdo 2 ce serait la consigne de position la consigne de vitesse donc là j'ai des chances de recevoir quelque chose et là j'en envoie après donc moi j'avais déjà paramétré ma séquence d'initialisation etc. démarrage du moteur parce que ça se m'intéresse aujourd'hui et j'ai plus qu'à faire le lien entre ce que j'avais mis là comme variable et ce que je vais recevoir ou envoyer par le can open que j'avais laissé vide ici donc toutes les commandes il faut que je les mette dans le mot de contrôle qui est lié au pdo 1 et ce que je vais recevoir du pdo 1 dans l'autre sens c'est le statut et je le mets dans mes bits de statut que j'utilise moi ici pour gérer ma séquence ou à l'affichage par exemple ici pareil ici il faut juste que je fasse le lien avec les variables qui sont dans le can open donc ça c'est la position actuelle donc c'est quelque chose qui vient du moteur je tape moteur c'est quelque chose qui vient du pdo 2 voilà position actuelle pareil pour la vitesse et même chose pour les continus et là si j'envoie le programme effectivement il y a des chances on puisse commencer à voir comment ça se passe donc on rappelle il y a deux éléments importants du coup voire trois au niveau des fonctions can open qu'on a à gérer à peu près obligatoirement dans le programme c'est premièrement les commandes d'NMT donc pour le passer en opérationnel sans ça il y a des chances qu'il faille utiliser la synchro ou par habitude je le mets pour recevoir les informations pour que l'esclave sache voilà c'est le moment où il doit nous envoyer les informations et après nous on doit définir quand est-ce qu'on les envoie avec le CNPDO une fois qu'on a mis ça normalement on a déjà une bonne base pour commencer à échanger des informations voir comment ça se passe on va afficher on va afficher l'écran ici donc avant de passer sur l'écran de l'automate il y a quand même deux trois infos intéressantes ici par exemple dans des variables système on retrouve can set up qui va nous donner des informations sur le bus can par exemple la vitesse qu'on a définie on est à 1 méga et surtout celui-là qui en fait là où l'automate se indique physiquement il voit qu'il y a quelque chose sur le bus can c'est à dire que si celui-là il est à zéro c'est qu'électriquement il manque un truc il y a un truc qui n'est pas branché ou quelque chose ou le bus can de l'autre côté il n'est pas alimenté ou je ne sais pas quoi mais si ici il y a zéro ça ne sert à rien d'aller vous énerver sur votre programme savoir ce que vous n'avez pas fait correctement je ne sais pas quoi physiquement il y a un truc qui ne va pas il faut vérifier le câblage une fois qu'ici on est à 1 le câblage normalement on est à peu près bon tout le monde est paramétré pour discuter et à ce moment-là c'est pareil on va retrouver des variables globales ici avec un petit peu des statistiques voilà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est changé sur le bus et ainsi de suite donc là par exemple dans mon application si je clique sur ce bouton-là c'est ce qui va me déclencher ma fameuse séquence de passer en préopérationnel envoyer la config retourner en opérationnel voilà donc là il me met en vert ici c'est une info qui vient de la variable qui génère l'acte qui génère automatique par l'automate qui me dit ok j'ai fini d'envoyer toute la config ça s'est bien passé et on voit que déjà à ce moment-là j'ai la position qui est passée à 54 parce que mon axe il est ici et si je le bouge à la main j'ai bien l'info qui revient donc déjà je sais que moi ce que je lui ai demandé comme information il me les envoie bien je les traite correctement et donc il y a des chances après je n'ai plus qu'à jouer avec mon programme du coup si je le mets sous tension que je lui demande de retourner à la position je ne sais rien à 25 à une vitesse de 10 mm secondes voilà si je ne me suis pas planté dans mon programme après il y va donc voilà un petit peu comment ça se passe la communication plan open donc après je ne m'attarde pas sur la séquence de démarrage du moteur si ça vous intéresse que vous avez un moteur à faire tourner en can open je peux vous envoyer le programme donc pour rappel quand même pour ceux qui n'étaient pas là au début je l'ai fait avec un cerveau onitronix parce que c'est ce que j'avais sous la main en can open et que c'est bien comme exemple mais si vous avez à le faire dans la vraie vie il n'y a pas besoin de parler de can open c'est plug and play il y a juste à le définir dans la configuration matérielle donc à ce moment là je peux vous renvoyer les infos etc et il y a la vidéo sur le site internet mais donc voilà rappel ce qui est important avant d'aller voir s'il y a des questions donc premièrement le bus can open avec les résistances de terminaison et deuxièmement bien comprendre qu'il faut mettre l'esclave en opérationnel pour pouvoir commencer à travailler et après le gros du travail en can open c'est de savoir qu'est-ce que je veux mettre dans les vidéos donc voilà un petit peu je vais aller voir du coup s'il y a des questions on va y répondre donc combien d'esclaves peut-on mettre en can open on peut en mettre 63 parce qu'on peut aller 64 participants mais non forcément il y a le mètre donc plus 63 esclaves et au niveau de la distance maximale du réseau c'est un kilomètre alors à savoir qu'après il va falloir adapter la vitesse de communication la section des câbles etc par rapport à la taille par rapport à la longueur du bus et au nombre de participants qu'il y a dessus après ça on se trouve il y a des tableaux qui indiquent tout ça etc ensuite deuxième question est-ce que c'est le même principe sur le logiciel VisiLogic oui je pourrais vous envoyer des exemples en vision la seule différence sur le logiciel vision c'est qu'on ne peut pas intégrer dans le programme le fichier EDS ça veut dire qu'il faut l'ouvrir à côté pour voir ce qu'on peut mettre dans les PDO et faire cette partie là manuellement donc voilà ensuite bonjour est-ce que la résistance de terminaison doit être obligatoirement de 120 ohms oui je pense que c'est du standard de toute façon nous on vous la livre avec et généralement avec de l'esclave c'est pas quelque chose qui se met par switch c'est pareil il y a beaucoup de variateurs où vous avez deux ports RJ45 normalement ils sont capables de vous fournir un petit plug RJ45 avec la résistance de terminaison donc voilà apparemment pas tellement de questions aujourd'hui c'est que j'ai été suffisamment clair de toute façon s'il y a des questions qui vous viennent après par la suite que vous avez besoin des exemples de celui-là ou d'autres etc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail à ce moment-là on vous enverra tout ça et bien sûr vous retrouverez après cette vidéo à partir je pense de cet après-midi avec les autres vidéos des webinaires précédents sur notre site internet donc lsysteme.fr dans la rubrique webinaire donc voilà pour aujourd'hui du coup s'il n'y a pas d'autres questions merci bonne journée à vous aussi du coup et puis bonne journée à tous à ce moment-là et à très bientôt pour un prochain webinaire au revoir